On va faire le point ce soir sur les multiples rebondissements chez Gildan, multinational québécois spécialisé dans la fabrication de vêtements. Il s'en passe des choses. On en parle avec notre ex-collègue ici à Radio-Canada, Mathieu Dion. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Mathieu, vous êtes maintenant chef du Bureau montréalais de Bloomberg. Et Bloomberg suit de près des entreprises comme Gildan, comme Couchetard, comme la Caisse de dépôt notamment. Parlons de Gildan, qui est à vendre, qui a identifié un acheteur potentiel, qui a formé un comité spécial pour trouver des options, des investisseurs ou un acheteur. Quel est le but de la manœuvre? Pour le Gildan et le conseil d'administration, c'est probablement l'issue la plus simple pour beaucoup de monde, dont le conseil d'administration, que d'avoir un acheteur potentiel pour Gildan, avec tout ce qu'on a vu dans les trois derniers mois, où les couteaux ont volé très bas. Il faut dire que quand le CEO, le PDG a été congédié chez Gildan, le conseil d'administration a congédié le PDG, et par la suite, on a eu une bataille de gouvernance, sans précédent, je dirais, dans l'histoire du Québec, et rarement vue au Canada et aux États-Unis. Et l'action de Gildan a chuté. Donc, c'est normal qu'une entreprise, un fonds d'investissement privé de New York, regarde Gildan et se dise, il y a peut-être une opportunité d'affaires là, surtout quand on regarde le bilan financier très propre de Gildan, il y a peu de dettes, c'est quand même le propriétaire de la marque American Apparel, ils sont dominants dans le marché des T-shirts où on imprime des choses dessus. Probablement que tout le monde en Amérique du Nord ou presque a un T-shirt dans le fonds d'un cerroir de Gildan. Et donc, nécessairement qu'il allait y avoir des fonds qui allaient s'intéresser à ça. Et c'est ce qui est arrivé avec ces commas qu'on a pu confirmer de notre côté. Puis, ils se sont tournés par la suite avec des aviseurs financiers qui, eux, sont allés voir s'il n'y a pas du potentiel ailleurs. Et effectivement, il semble y avoir de l'intérêt. Et donc, la remontée de l'action qu'on voyait dans le graphique est attribuable justement à l'intérêt, à la mise en vente de l'entreprise et au fait qu'il y a des acheteurs potentiels. Oui, tout à fait. On a vu une augmentation de l'action de l'entreprise de 10 % après l'annonce de la part de Gildan. Et donc, on revient à des sommets qu'on avait vus dans l'histoire de Gildan. Donc, on crée de la valeur vraiment juste par l'annonce. Mais est-ce que c'est vraiment le prix que va payer un fonds d'investissement? Probablement pas. Il y a un actionnaire qui a fait circuler l'idée que l'action qui a été offerte, c'est 42 $ américains. L'action, il y a un analyste financier, Martin Landry, de Stiefel Financial, qui soumet l'idée que ce serait un minimum de 45 $ américains. Aujourd'hui, l'action a clôturé à 37-38 $. Donc, on serait dans une prime de 18-20 %. Énorme transaction si ça a lieu. Écoutez, la capitalisation boursière aujourd'hui est de 8,6 milliards. Donc, si on ajoute à ça une prime de 18 %, c'est probablement dans le top 5 des plus grandes transactions de l'histoire du Québec. Est-ce qu'on comprend que le PDG Glenn Schemendy a été remercié de ses fonctions parce que lui, sa vision, c'était de faire grandir l'entreprise par acquisition, alors que d'autres actionnaires disent non, 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 on veut passer à la caisse, l'entreprise vaut cher. Exact. Ce qui a été dit au début, c'est qu'il y avait un désaccord sur le plan de succession. Et finalement, il a été dit que Glenn Schemendy voulait embarquer l'entreprise dans une stratégie d'acquisition de plusieurs milliards de dollars, très risquée, et qu'elle ait dilué le bilan financier de Gilden. Et c'est un peu pour ça qu'on l'a congédié, parce qu'il était devenu un peu incontrôlable. Glenn Schemendy, lui, a toujours voulu rester, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle on a vu toute cette débâcle dans les derniers mois. Et là, il y a des actionnaires qui veulent le ramener. Exactement. Browning West, c'est un fonds d'investissement de Los Angeles, un fonds d'investissement activiste, donc, qui est prêt à tout faire pour donner de la valeur aux actions, ou à presque tout faire pour donner de la valeur aux actions qu'il possède. Et c'est ce qu'il fait présentement. Il mène une campagne avec neuf investisseurs pour réinstaurer Glenn Schemendy dans son rôle de PDG. Et pour ça, lors de l'Assemblée annuelle du 28 mai, il va même proposer une liste de candidats pour remplacer le conseil d'administration et réinstaurer de cette façon Glenn Schemendy dans ses fonctions. Parce que Glenn Schemendy veut revenir aussi? Il veut revenir. Dans une entrevue, il nous avait dit que jamais il avait l'intention de partir à la retraite, quoi qu'en dise le conseil d'administration. Eux, ils disaient que c'est en 2024. Lui, il est là pour rester. C'est ce qu'il a dit. Il a 62 ans. Celui qui le remplace, c'est dans la fin cinquantaine. Donc, ça a du sens que Glenn Schemendy souhaitait rester. Mais le conseil d'administration jugeait qu'il n'était plus l'homme de la situation distrait par les transactions dont on a parlé. Et son golf resort à la barbade. Oui. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que ça nuit à l'entreprise qui est en train de se passer? Certainement que présentement, c'est une grosse distraction pour le management. Surtout pour le CEO, le nouveau PDG, Vince Tara, qui est entré en fonction. Très difficile de s'asseoir quand on ne sait pas trop ce qui va arriver dans quelques mois. Donc, probablement qu'à l'interne, au CHC à Montréal, grosse distraction. Pour le côté financier, très difficile de le voir. Au dernier résultat trimestriel, qui se sont terminés à la fin de l'année, tout allait très bien de ce côté-là parce que c'est juste dans les deux dernières semaines que ça s'est joué. Donc, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe du niveau au niveau financier présentement chez Gordon. On comprend clairement qu'il y a une guerre d'actionnaires ou en tout cas, une guerre à l'interne qui est en train de se produire. Comment ça va finir, cette histoire-là? C'est très difficile de le prédire. Depuis jour 1 où je suis ça, depuis jour 1 que je ne sais pas ce qui va arriver, sincèrement. Le groupe d'actionnaires dissidents détient 35 % ou 33, le tiers des actions de Gilden. Donc, c'est un fort groupe qui peut avoir beaucoup de poids lors de l'Assemblée annuelle, surtout si ce n'est pas l'ensemble des actionnaires qui votent. Leur proportion se retrouve à augmenter. Donc, un groupe très fort qui pourrait vraiment faire pencher la balance. Même dans le cas d'une potentielle transaction, s'ils sont en désaccord, ça prend quand même le deux tiers des votes pour qu'une transaction ait de l'avant selon les règles canadiennes. Et donc, si eux s'y opposent, ça n'ira probablement pas de l'avant. Et donc, est-ce qu'on sait qui peut acheter Gilden? Il y a des fonds d'investissement privés américains. Ce sont les noms qui circulent présentement. Il y a Sycamore Partners, le propriétaire de Rona, qui, avec des prêteurs, pourrait acquérir Gilden. Les analystes financiers ont laissé circuler le nom de Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, parce qu'eux sont propriétaires de Fruit of the Loom, l'un des principaux concurrents de Gilden. Et donc, il y aurait peut-être des synergies à aller chercher là pour Fruit of the Loom, qui ne va pas nécessairement bien présentement. Est-ce que la Caisse de dépôt est impliquée? Plus maintenant. Ils sont sortis, la Caisse de dépôt, notamment en raison d'enjeux ESG. Si on veut, parce qu'ils estimaient, ça n'a pas été dit directement, mais indirectement, ils estimaient que Gilden ne payait pas sa juste part d'impôt. Mais là, Gilden n'aura pas le choix de payer sa juste part d'impôt en raison de la taxation globale de l'OCDE, qui est à 15 %. Et donc, ils vont passer d'un taux effectif de moins de 5 % à plus de 15 %. Merci beaucoup, Mathieu Dion. C'était très intéressant. Très clair. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada